La retraite de Leipzig La retraite de Leipzig fut le signal d'une déroute aussi désastreuse que celle de Moscou. Partout on vit l'horrible spectacle de la terreur, du désespoir, de l'insubordination, du pillage, et aucun lieu ne fut respecté. A Erfurt, ville de passage, il existait sept hôpitaux. Au bout de 24 heures, pas un bouillon, pas un verre de vin, pas un morceau de pain, pas une compresse, pas une charpie. Les habitants eux-mêmes étaient sans subsistance et tout le monde fuyait. Les malades et les blessés, seuls, demeuraient, ils expiraient, d'inanition dans des refuges de l'humanité, ou plutôt dans les sépulcres de Napoléon. Lorsque Buenaparte, rétrogradant, traversa Erfurt, on lui exposa la position déplorable des hôpitaux. « Je donne, dit-il, 6000 francs par jour sur ma cassette. » Et il partit au galop. La cassette arriva peu de temps après lui, point d'ordre à exhiber, la cassette passe à outre. Les malheureux ont frémit en songeant à leur sort. Lorsqu'après l'affaire Downo, les débris de l'armée commencèrent à rentrer en France, rien n'avait été préparé pour recevoir ces milliers d'infortunés, de spectres vivants qui, pas à pas traînant leur affreuse existence, affluèrent pendant 14 jours sans interruption. À Mayence, les hôpitaux, les églises, les lycées, les douanes, les magasins étaient bientôt insuffisants. On y recourt aux maisons des habitants. Et les Mayenceais firent preuve, dans cette occasion, d'un dévouement sans borne. 15 000 malades ou blessés furent logés, soignés chez les bourgeois. Et pourtant, l'arrivée successive des bateaux ne se ralentissait pas. Le Rhin rassemblait à la Chéron pendant des jours de carnage. Sans cesse s'avançait vers la rive, une barque silencieuse, haute impale et livide de ceux qu'elle amenait. On croyait voir les ombres de nos guerriers descendre sur les sombres bords de ce fleuve qu'on ne repasse plus. C'est alors qu'on vit, pendant 96 heures, les rues encombrées de mourants, les uns expirant sur les degrés extérieurs. En attendant qu'un cadavre fût enlevé de la maison, les autres, étendus au coin des bornes, avaient perdu l'espoir de rendre le dernier soupir sous un toit hospitalier. Le râle de la mort s'étendait à chaque pas, la dysenterie exténuait tous les corps, la ville n'était que fange, l'air était infecté. Sur la chaussée, les chevaux, ruinés, écorchés, d'une maigreur extrême, n'ayant ni fourrage ni litière, tombaient d'épuisement. Des caissons brisés, des affûts sans canon, des fourgons renversés, des gémissements, des sanglots, des imprécations, un temps affreux. Sur la place d'armes, enfin, des régiments entiers bivouaquants dans la boue et boine apartée. Aux Tuilerilles ou bien à l'Opéra, quelques jours après, nouveau fléau, une épidémie épouvantable se déclara dans les hôpitaux. Et même dans la ville, citadins, militaires, chefs, employés, presque personne n'en fut exempt. Un ombre effrayant succomba. Le préfet lui-même, le gouverneur atteint, mourut. Comment la contagion n'aurait-elle point exercé ses ravages au sein d'une cité où l'on reçut, à peine, on pourra le croire, des blessés qui n'avaient point été pensés depuis les psyches ? 91 lieux de distance, leurs plaies étaient gangrénées au point que les vers y pullulaient et perçaient à travers l'appareil. Du 7 au 20 novembre, ils mouraient à Mayence jusqu'à 500 individus par 24 heures, le huitième environ des bourgeois. On trouvait dans chaque carrefour des corps inanimés et les habitants voisins venaient y déposer. Personne pour les enlever, beaucoup restaient trois ou quatre jours sur le pavé. Les chars funèbres étaient réservés spécialement pour les inhumations civiles. Ils se croisaient sans interruption, cinq à six cercueils sur chacun d'eux, toutes les voitures de transport cachées ou reprises, des tas énormes d'immondices, la police mal faite, le maire aux abois. Hors la ville, on apercevait dans le cimetière une quantité si prodigieuse de cadavres amoncelés qu'elle excédait la hauteur des murs de l'enceinte. On paya jusqu'à 60 francs par jour des faux soyeurs, ils périrent tous. Le Rhin alors devint leur tombe générale. On frissonne quand on pense que de tels malheurs sont le résultat d'une coupable et volontaire imprévoyance.